bonjour à toutes et à tous à travers cette vidéo nous allons prêter un exercice d'algèbre linéaire précisément sur les familles liées et les familles libres voici donc l'énoncé de l'exercice utilisé comme prétexte on vous dit si alpha 1 alpha 2 et alpha 3 sont des vecteurs linéairement dépendants et si alpha 2 alpha 3 et alpha 4 sont linéairement indépendants montrer que alpha 1 est une combinaison linéaire d'alpha 2 et alpha 3 petit b montrer que alpha 4 n'est pas une combinaison linéaire d'alpha 1 alpha 2 et alpha 3 donc voilà l'énoncé de l'exercice si vous pouvez prendre une capture d'écran et essayer et puis comparer avec la solution proposée ici comme résolution d'abord nous allons traiter la première question petit a alpha 1 est une combinaison linéaire d'alpha 2 et alpha 3 pourquoi ça alors nous allons donc utiliser l'hypothèse qui nous dit que alpha 1 alpha 2 et alpha 3 sont des vecteurs linéairement dépendants ça ça se traduit par l'existence de trois réels a b et c n'ont tous nuls tels que a alpha 1 plus b et alpha 2 plus c alpha 3 égal à 0 donc l'existence de trois scalaires a b et c n'ont tous nul maintenant supposons par l'absurde que alpha que le a soit non nul a soit non nul on suppose donc que a non nul alors b est différent de 0 ou bien c est différent de 0 voilà parce que l'escalaire a b et c sont non tous nuls si donc alpha égal 0 nous pouvons affirmer que b est différent de 0 ou c est différent de 0 en tout cas l'un des deux est au moins différent de 0 alors on va réécrire donc la combinaison cette fois ci nous allons remplir le remplacer le a par sa valeur 0 fois alpha 1 plus b alpha 2 plus c alpha 3 égal à 0 ceci implique b alpha 2 plus c alpha 3 égal à 0 maintenant on peut dire donc que b alpha 2 plus c alpha 3 en a plus 0 alpha 4 égal à 0 qu'est ce qu'on vient de faire on vient donc de trouver une combinaison linéaire de alpha 2 alpha 3 et alpha 4 qui est nul mais qu'est ce que nous savons d'alpha 2 alpha 3 et alpha 4 or alpha 2 alpha 3 et alpha 4 sont linéairement et n'est pas là et on vient de trouver une combinaison nulle donc ceci veut dire que b égal c égal à 0 mais ceci est en contradiction donc c'est absurde car b est différent de 0 ou c est différent de 0 on avait vu qu'est ce qu'on a dit donc là est différent de 0 là où qu'on avait supposé égal 0 est maintenant différent de 0 et comme on avait la combinaison a alpha 1 plus b alpha 2 plus c alpha 3 égal 0 ceci implique par conséquent que alpha 1 égal à b sur a alpha 2 plus c sur a alpha 3 on peut donc diviser par le scalaire a qui est non nul ce qui prouve donc que alpha 1 est bien une combinaison linéaire d'alpha 2 et alpha 3 maintenant la question b montrer qu'alpha 4 n'est pas une combinaison linéaire d'alpha 1 alpha 2 et alpha 3 on va donc supposé supposons que par l'absurde que alpha 4 soit une combinaison linéaire d'alpha 1 alpha 2 et alpha 3 alors il existe des scalaires gamma 1 gamma 2 et gamma 3 tel que alpha 4 s'écrit sous la forme gamma 1 alpha 1 plus gamma 2 alpha 2 plus gamma 3 alpha 3 ce qui implique donc que alpha 4 égal ici on remplace alpha 1 par sa valeur on avait trouvé donc qu'alpha 1 c'est b sur a alpha 2 plus c sur a alpha 3 après la première question donc on remplace alpha 1 par sa valeur et ainsi donc alpha 4 égal à gamma 1 que multiplie b sur a alpha 2 plus c sur a alpha 3 plus gamma 2 alpha 2 plus gamma 3 alpha 3 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 ce qui veut dire donc que alpha 4 est égal à gamma 1 b sur a plus gamma 2 que multiplie alpha 2 plus gamma 1 c sur a plus gamma 2 c sur a plus gamma 3 alpha 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 3 ce qui implique alors que en transposant alpha 4 on obtient donc gamma 1 b sur a plus gamma 2 gamma 1 b sur a plus gamma 2 que multiplie alpha 2 plus gamma 1 c sur a plus gamma 3 alpha 3 alpha 3 moins alpha 4 égal à 0 voilà donc une combinaison de alpha 2 alpha 3 alpha 4 qui est nulle mais qu'est-ce que nous remarquons nous remarquons que ça c'est absurde car on sait que la famille alpha 2 alpha 3 alpha 4 est libre et on vient d'exhiber une combinaison nulle dont tous les coefficients ne sont pas nulles voilà les coefficients de cette combinaison nulle ne sont pas tous nulles par conséquent alpha 4 n'est pas une combinaison linéaire de alpha 1 alpha 2 alpha 3 parce que si c'est le cas on vient de trouver que c'est absurde donc voilà c'est la fin donc de cette vidéo merci de l'avoir suivi et à la prochaine pour une autre vidéo inshallah inshallah